... Il est des prairies à l'environnement bien singulier. Non loin de la côte, à quelques dizaines de mètres de profondeur, ces vastes étendues vertes privilégient les fonds sableux marins éclairés, abrités et riches en matière organique. Le balancement des vagues entraîne dans son mouvement d'étranges plantes. Des feuilles verts claires étroites et allongées, quelques fleurs très discrètes et une robuste tige souterraine, il ne s'agit pas d'algues mais bien de plantes à fleurs sous-marines. Voici la Cimodocée, Cimodocée nodosa. A l'instar des savannes, ces prairies marines luxuriantes, aussi appelées herbiers, abritent des êtres vivants d'une variété exceptionnelle, de leurs racines jusqu'au bout de leurs feuilles. Partons à la rencontre de ces habitants au cadre de vie discrètement fleuri. Dirigeons-nous vers le fond. Un surprenant feu d'artifice semble fidèlement installé, offrant un spectacle unique aux éclats de rouge, de violet et de brun. Ce panache appartient à une sabelle pan, Sabella pavonina, un ver sédentaire. Enfoncé dans le sable, tête vers le haut, Ce ver filtre les particules en suspension dans l'eau à l'aide de ses branchies colorées formant une somptueuse colorette autour de sa bouche. Non loin de là, se dévoile une imposante structure brune. Solidement ancrée dans le sédiment, il s'agit du plus grand bivalve de Méditerranée, la grande nacre Pina nobilis. Pouvant atteindre jusqu'à un mètre de longueur, la grande nacre est très fortement associée au fond de la mer Méditerranée, bien qu'on puisse la rencontrer en Atlantique et en mer du Nord. Recouverte de nombreux organismes, tels que des acidis, des algues et d'autres bivalves comme des huîtres, ce mollusque filtre lui aussi les particules en suspension dans l'herbier, en laissant ses deux valves légèrement entreouvertes. D'ailleurs, deux petites pinces orangées, contournées de fines lignes blanches, émergent de la nacre. Voilà une petite crevette, Pontonia pinophylax. Attention, ce crustacé n'est pas seul. Il passe discrètement l'essentiel de sa vie en couple à l'intérieur de son hôte. Ces deux crevettes peuvent profiter d'une partie du repas de la grande nacre et en échange, elles préviennent ce bivalve d'éventuels dangers. C'est la mission qu'est en train d'accomplir la petite crevette. Alertée par une agitation inhabituelle au sommet de son coquillage, le crustacé a sorti faire son tour de garde. Rien à signaler pour aujourd'hui. Plus de peur que de mal. Il s'agit en effet de deux hippocampes mouchetés, hippocampus gutulatus, en pleine parade nuptiale. Jaune vif et orange brun, mouchetés de petits points blancs, ces curieux animaux appartiennent à la famille des poissons. Appréciant l'intimité et le calme régnant dans les herbiers de Simodossé, ces deux hippocampes se servent de la grande nacre comme support pour s'accrocher à l'aide de leur queue préhensile. Uniques dans le règne animal, leur parade nuptiale dévoile une étonnante et complexe chorégraphie où tour à tour, ces deux poissons s'élèvent et s'abaissent. Plus haut, l'agitation bat son plein. C'est en effet un véritable balai de poissons, aux couleurs aussi diverses que variées, qui sillonnent les os et virevoltent à l'extrémité du feuillage des Simodossés. Un banc de poissons gris, au corps traversé de fines bandes jaunes dorées, arrache quelques bouts de Simodossés sur leur passage. Voici des saupes Sarpa-Salpa, les rares poissons herbivores de la Méditerranée. A l'aide de leurs incisives, ces poissons broutent tous les végétaux qu'ils rencontrent sur leur passage, y compris les algues accrochées aux feuilles de Simodossés. Parmi cette effervescence de couleurs, un poisson particulièrement éclatant sort du lot. Un dos oscillant du jaune orange et au vert, assuré de cinq bandes transversales bleu ciel, un ventre jaune vif, une tête plutôt brune mauve, cette gyrelpan, thalassoma pavo, nous invite à la suivre pour prendre de la hauteur sur cet habitat foisonnant de vies, d'espèces et de couleurs. Profitons un instant de ce paysage, le temps de capturer une dernière image de cette véritable prairie sous-marine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada